Notre vision des étoiles est limitée. Ce que nous voyons dans les gigantesques étendues de l'univers n'est en aucun cas une vue d'ensemble, mais simplement une partie déterminée par un certain nombre de facteurs naturels. Mais que cache la partie de l'univers qui nous est invisible ? Existe-t-il un moyen de percer ce mystère ? Eh bien, il y en a un. Et les données recueillies suggèrent qu'il y a quelque chose de gigantesque là-bas qui a déjà tendu son bras caché vers notre monde. Et la Terre est le centre de l'univers. Mais avant que tu ne penses que nous sommes mentalement revenus au Moyen-Âge, expliquons brièvement ce que cela signifie. Il devrait être clair pour tout le monde que la vision géocentrique du monde qui place la Terre au centre du cosmos est dépassée depuis longtemps. Néanmoins, notre planète bleue est toujours le centre de l'univers observable. Car comme nous l'avons déjà mentionné au début, notre vision des profondeurs de l'espace a des œillères. En partant du principe que l'univers est isotrope, c'est-à-dire qu'il se présente toujours à l'observateur de la même manière, quelle que soit la direction d'observation, il existe autour de notre Terre un espace sphérique qui correspond à notre champ de vision cosmique. Le rayon de l'univers observable est à son tour déterminé par la distance que la lumière a pu parcourir jusqu'à nous depuis le Big Bang. Et puisque, selon le modèle cosmologique standard, l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années, tu pourrais penser que la barrière optique se trouve également à 13,8 milliards d'années-lumière de nous. Mais ce n'est pas vrai. À ce stade, il ne faut pas oublier que l'univers a toujours été en expansion et que les distances déjà parcourues se sont par la suite allongées en conséquence. En clair, cela signifie que l'horizon d'observation n'est pas de 13,8, mais de 46,3 milliards d'années-lumière. Et les objets les plus éloignés dont nous pouvons observer la lumière aujourd'hui n'étaient qu'à 40 millions d'années-lumière de la Terre au moment où ils ont émis cette lumière. Par conséquent, l'étude de cette structure limite est toujours comme un voyage optique dans le passé. Puisque la lumière qui y est actuellement emmise ne peut plus nous parvenir, il est également impossible d'apprendre quoi que ce soit sur les processus en cours à cette distance. Dans ce contexte, la question de savoir ce qui se trouve au-delà de l'univers observable semble d'emblée voué à l'échec. Cependant, malgré tous les horizons d'observation et les obstacles naturels à la vision, certains experts pensent avoir réellement résolu cet énigme. Ainsi, il y a quelques années, des chercheurs ont pris conscience d'un phénomène étrange qui contredit radicalement nos hypothèses actuelles et qui pourrait nous mener tout droit aux secrets les plus profonds du cosmos invisible. Y a-t-il un géant cosmique qui se cache là-dehors ? Fondamentalement, ce sont les hypothèses courantes de la cosmologie. Les mouvements propres des amas de galaxies par rapport au rayonnement de fond devraient être distribués au hasard dans toutes les directions. Encore un petit point pour une brève classification. Le rayonnement de fond, ou plus précisément le rayonnement de fond cosmologique, incarne une relique de l'époque peu après le Big Bang, qui remplit encore aujourd'hui l'ensemble de l'univers. Entre 2001 et 2010, la sonde d'anisotropie micro-ondes de Wilkinson de la NASA, ou WMAP en abrégé, s'est à nouveau consacrée à la recherche d'irrégularités dans le rayonnement de fonds cosmologiques. Et lorsque le groupe de travail de la NASA dirigé par Alexander Kalinsky s'est occupé d'analyser les données du WMAP en 2008, il a remarqué un schéma étrange qui ne devrait en fait pas se produire sous cette forme. Les scientifiques n'ont pas identifié un mouvement d'amas de galaxies répartis dans toute la direction, mais un flux étonnamment uniforme. Mais ce n'est pas tout. Selon cette apparence, la vitesse de flux galactique augmentait également avec la distance. En définitive, un tel phénomène ne peut être causé que par une force gravitationnelle extrême. Mais quel type de structure pourrait en être responsable ? Malheureusement, il est impossible de répondre à cette question avec une certitude absolue. Après tout, tous les amas de galaxies étudiés se déplacent vers un point qui se trouve en dehors de l'univers observable. Désormais baptisé Dark Flow, la caravane galactique a été à nouveau examinée en 2010, avec pour résultat que le nombre d'amas de galaxies flottant dans le Dark Flow a doublé, passant de 700 à 1400. Bien qu'il y ait quelques différences dans la direction du mouvement dans les quatre segments observés, toutes les zones ont montré une correspondance claire. Depuis, les astronomes ont obtenu une preuve supplémentaire en faveur d'une structure massive exerçant une attraction gravitationnelle extrême en dehors de l'univers observable. Et un mystère alléchant. Car si, selon Alexander Kalinske, il ne fait aucun doute que la matière présente dans l'univers observable ne peut pas expliquer le flux de galaxies mesurées, nous ne savons pas du même coup ce qui en est réellement responsable. A cet égard, l'astronome de la NASA du Goddard Space Flight Center est cité comme suit. Nous n'avons pas assez d'informations pour voir de quoi il s'agit ou pour le circonscrire. Nous pouvons seulement affirmer avec certitude que le monde quelque part au loin est très différent de ce que nous voyons localement. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un autre univers ou d'une structure spatio-temporelle différente. La théorie du flux sombre critiquée. Se pourrait-il donc que notre champ de vion cosmique cache une accumulation extrême d'énergie et de matière qui dépasse désespérément tous les ordres de grandeur connus ? Ou bien, avons-nous affaire ici aux effets de distorsion spatio-temporelle bizarres résultant de l'influence d'un univers voisin ? Les détracteurs de la théorie du flux sombre répondent à ces questions par un, ni l'un ni l'autre. Pour la simple et bonne raison que les principaux chercheurs auraient commis des erreurs déconcertantes. A cet égard, une étude complémentaire est parvenue à la conclusion que le flux sombre n'est en aucun cas un phénomène physique, car l'anisotropie primaire, c'est-à-dire la dépendance directionnelle du rayonnement de fond cosmique, a été ignorée dans l'étude précédente. En outre, l'étude de plus de 550 supernovées n'a pas non plus révélé de modèles de mouvements synchrones impossibles. Mais au contraire, un comportement qui est facilement compatible avec nos modèles cosmologiques. Et puis, il y a les données du satellite Planck de l'ESA qui, une fois de plus, n'ont fourni aucune preuve de l'existence d'un mystérieux courant sombre. Pouvons-nous donc enfin mettre de côté la théorie d'une superstructure cachée ? Pas tout à fait, car Kachlinski a souligné avec insistance que les observations sont basées sur les données de plus de 1000 amas de galaxies qui ont été mesurées jusqu'à une distance de 3 milliards d'années-lumière. Une coïncidence statistique peut être donc exclue. Il est clair que le flux sombre n'a pas encore été définitivement réfuté. La question de savoir ce qui se cache derrière. Et peu importe à quoi cela ressemble, si l'initiateur du flux sombre existe vraiment, cela signifie aussi qu'il doit inévitablement y avoir quelque chose derrière notre univers observable. Et bien sûr, les chercheurs de Kachlinski ne sont ni les premiers ni les seuls à se pencher en détail sur la question de savoir à quoi pourrait ressembler cet inquiétant derrière. Il n'est pas nécessaire de souligner ici que ce sujet relève toujours de la spéculation absolue. Pourtant, les théories correspondantes sont aussi différentes que stupéfiantes. Et ce, même si la première hypothèse semble peu spectaculaire à première vue. Elle affirme en effet que l'univers invisible est structuré exactement de la même manière que l'univers observable. Cependant, les choses deviennent beaucoup plus époustouflantes si nous transportons ce scénario dans un espace infini. Car c'est là que nous trouverons en fin de compte toutes sortes de choses. Et par là, nous entendons vraiment toutes sortes de choses. Dans ce contexte, il existe un autre système solaire avec une Terre identique à la nôtre en tout point. Sauf que tu as peut-être mangé des cornflakes au lieu de tes toasts du matin. Dans un autre système solaire, tu as peut-être sauté le petit déjeuner. Et dans un autre encore, tu t'es levé ce matin pour cambrioler une banque. Certains experts pensent même qu'il existe un univers observable complètement identique au nôtre. En d'autres termes, il existe une version de toi dans l'immensité infinie de l'espace qui reflète exactement chacune de tes actions. A première vue, cette idée peut sembler dépasser les limites de notre imagination. Mais l'infini offre aussi un nombre infini de possibilités. Par ailleurs, nous pourrions tout simplement nous trouver dans une bulle cosmique parmi une infinité d'autres. Conformément à la théorie de Kashlinsky sur un autre univers, il est concevable que la majeure partie du cosmos soit en expansion de manière éternellement inflationniste, ce processus ne s'arrêtant que dans certaines sous-zones en forme de bulle. Les différents sous-univers pourraient contenir leur propre valeur de constante naturelle et par conséquent leur propre loi physique. Le concept de multivers de la théorie des cordes suit une ligne similaire. Fidèle à la devise, tous les mondes imaginables existent aussi, nous n'existons que parce qu'il doit y avoir, parmi les innombrables univers, un monde dans lequel les lois de la physique sont si parfaitement coordonnées que la vie peut s'y épanouir. Dans le détail, les idées de la théorie des cordes ont maintenant été approfondies dans les membranes. La quintessence de cette théorie est que ces membranes ondulantes dans la onzième dimension incarnent des univers complètement différents. Et dès que les ondulations entrent en collision, elles forment un nouveau cosmos. L'un des aspects les plus étranges de cette théorie est l'idée que toute la gravité que nous ressentons dans notre univers pénètre en fait dans notre monde depuis un autre univers dans une autre dimension. En fin de compte, cependant, ces théories pourraient en fait expliquer pourquoi la gravité semble si faible ici par rapport aux autres forces fondamentales de la physique. Et si tu veux que notre prochaine vidéo apparaisse sur ta page d'accueil, tu dois mettre en commun tes forces fondamentales dès maintenant et cliquer sur le bouton d'abonnement. Fais partie de notre communauté et ne manque plus jamais une vidéo passionnante de notre part. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada